Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Laurent Frédéric Bollet et je vous retrouve pour un nouvel épisode de l'After Lap, le podcast du sport auto. Alors vous avez été nombreux il y a quelques semaines à réagir lorsque je vous ai proposé la première partie d'une interview exclusive avec Jean-Michel Thiby. Je pense que vous avez vraiment découvert un personnage assez hors norme, assez haut en couleur, passionnant, passionné et qui vous a donc révélé un petit peu son métier de caméraman spécialisé Formule 1 que l'on voit sur tous les Grands Prix ou presque qui a été l'ancien caméraman privé pratiquement, on peut dire ça, de Bernie et Claystone. Oui, un destin assez incroyable de la part de Jean-Michel et qui nous a confié plein d'anecdotes et je sais que vous avez tous apprécié et que ça vous a en tout cas étonné et intéressé. C'était le but et Jean-Michel, vous l'avez compris, est plutôt loquace de nature. Lorsqu'il est parti, il y va, il nous confie plein de choses, il y a plein d'anecdotes et donc on a vite compris qu'il y avait de quoi faire un deuxième épisode. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec un grand plaisir en vous proposant la deuxième partie de l'entretien avec Jean-Michel Thiby. Alors là, on a voulu recentrer un petit peu sur le côté contemporain. Donc dans quelques instants, vous allez pouvoir l'entendre parler de Lewis Hamilton, de Sébastien Vettel, de Daniel Ricciardo, de Lando Norris, de toute la Formule 1 d'aujourd'hui, avec là encore plein d'anecdotes. Et je pense qu'effectivement, vous serez également intéressé par son regard actuel puisque finalement, tous ces personnages, il les côtoie tous les week-ends. Voilà, c'est donc ça qui est vraiment, évidemment, qui n'a pas de prix. Allez, on laisse la parole à Jean-Michel. Vous allez voir, il commence cette deuxième partie en évoquant quand même un petit peu encore le passé avec la Formule 1 de 2008 et notamment le fameux Grand Prix du Brésil 2008 que personne n'a oublié. Pour moi, les voitures les plus aérodynamiquement incroyables, c'était en 2007-2008 où Philippe a failli être champion. D'ailleurs, j'ai une... Alors, tu es au Brésil en 2008 ou pas ? Pour moi, c'est le Grand Prix du siècle. Alors, au Brésil, je suis au Brésil en 2008 et avant la course, on me dit est-ce que tu veux filmer le côté Hamilton ou le côté Massa ? Alors, moi, je dis, écoute, aux gens avec qui je suis, écoute, moi, Philippe et sa famille, ce sont des amis. Donc, je ne préfère pas filmer les gens qui sont mes amis, mais je veux que Philippe gagne parce qu'on a quand même un... voilà, le cœur. Je lui dis, je vais filmer du côté Hamilton. Donc, je vais du côté Hamilton et il y a un autre caméramène qui va du côté Massa. Et moi, donc, j'ai un casque où on me donne des infos. Et donc, je filme Nicole Schwarzenegger qui était à l'époque amie de Nicole Schwarzenegger, la famille Auger, Cathy, Mansour, leurs enfants, Nicolas Hamilton. On est là et je fais tout le Grand Prix, en fait, dos à la piste puisque je filme dans le garage que des gens. Je ne vois pas ce qui se passe. Donc, voilà, je filme toutes leurs réactions et sans m'arrêter de filmer. Donc, j'ai filmé presque 30 mois pendant deux heures. Et je vois et j'entends dans mon casque Philippe qui passe le... parce que je suis dos à la piste, je filme dans le garage avec eux. Et j'entends mon ami avec qui je travaille qui me dit, Philippe Massa passe la ligne, Philippe est champion du monde. Moi, ce que je veux, c'est Philippe est champion du monde. Mais je suis en train de filmer Nicole Schwarzenegger qui, elle, est la fiancée de Louis Hamilton. Et je ne peux pas faire « Yeah ! » comme j'ai fait l'autre jour. Donc, je suis là, je suis là dans moi-même. Je dis « Oui, super ! » Et en fait, j'entends « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! » Il y a Hamilton qui passe glock. Et c'est là dans ces fameuses images où on voit Nicole qui saute. Oui, oui. Et en fait, je ne la suis pas parce que je suis comme un boxeur qui s'est pris un... T'es sonné un peu. Je suis sonné, donc elle saute. Et moi, je dis « C'est pas possible ! C'est pas possible ! » Donc, voilà. Donc, moi, je fais les images du côté Hamilton. Les images du côté Massa où il y a le fameux mécano qui leur dit « Non, c'est pas... » Parce qu'il y a toute la famille qui saute. Et puis ensuite, vous voyez, il y a la douche braque. Et qui tape sa tête dans le truc. Mais incroyable ! J'ai rêvé de faire ces images. Mais voilà. Moi, j'étais du côté Hamilton en film. Mais j'étais du côté Massa de cœur. Et j'avais parlé à Philippe le samedi. Parce que Raphaël, son épouse, m'avait dit « Écoute, parle-lui, parle-lui. » J'ai parlé avec Philippe le samedi. Et je lui ai dit « Écoute, Philippe, avant la qualification, la seule chose que tu peux faire, c'est faire la pole position et gagner la course. Le reste n'est pas entre tes mains. Il m'a dit « Merci, brother. » Il m'appelle « Bro. » « Merci, bro. » Il a fait la pole position. Il a vaincu la course. Oui, il a été impérial. Il a été impérial. Il n'a pas perdu là. Il a perdu évidemment à Singapour. Il a été d'une dignité exemplaire sur le podium en plus. Sur le podium à faire comme ça. Mais il perd avant, oui, c'est sûr. Il perd à Singapour où il y a toute cette embrouille où j'étais aussi. Cette embrouille, pas d'essence, mais d'Alonso et de Piquet chez Renault. Oui, là-bas, c'est le fameux Singapour-Gate. Singapour-Gate. Et donc, il a perdu à Singapour à cause d'Alonso et de Renault. Donc, il n'a pas perdu au Brésil. Il a perdu à Singapour le point. C'était un point. Oui, il faudrait le revoir. Mais oui, c'est sûr que c'est là le tournant du championnat. On s'en rend compte après. Mais quelle émotion. Mais ce Grand Prix du Brésil a été extraordinairement génial. Un suspense de dingue. Mais moi, connaissant Timo Glock, parce que je travaille avec lui, il est consultant pour les télévisions allemandes. Il n'aurait jamais fait exprès de laisser passer qui que ce soit. C'était vraiment un fait de course. Il était en traviole, en travers, comme un land d'honoriste à quelques courses où il était avec des pneus cliques sur la pluie. Et Louis, qui est un champion. Enfin, on va parler de Louis. C'est ma prochaine question. Louis, à ce moment-là, il a dépassé. Il a vu une opportunité. Il a passé. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Je veux dire, c'était un fait de course. Il a eu dans la douleur son premier titre mondial. Mais il l'a eu. Il a bien arraché cette cinquième place qui lui suffisait. Mais c'est vrai qu'il n'a pas fait. À 200 mètres de la ligne, quand Philippe était champion. Parce que moi, on m'a dit, Philippe Massa, premier. Il a été une vingtaine de secondes. Moi, on m'a dit à la radio, Philippe Massa, premier. Philippe Massa est champion du monde. Et d'ailleurs, on le voit quand il passe la piste. Il fait comme ça avec son bas. Il fait comme ça avec son doigt, Philippe. J'ai les frictions quand j'en parle. Parce que franchement, voilà. Bah oui, non. Extraordinaire. Alors, Hamilton. Alors. Que dire du personnage qui, depuis, est devenu le plus grand pilote de tous les temps. Enfin, je veux dire, à un moment donné, qu'on ne l'aime pas. Je le l'ai dit. C'est obligé que c'est ça. Alors, il n'est pas encore certain au moment où on se parle, Jean-Michel, qu'il soit champion du monde en 2021. On verra bien. Moi, je fais partie de ceux qui ont parié pour Verstappen. Mais bon, je ne sais pas si toi, tu as un avis. Mais tu me le diras. Bon. Le fait est qu'Hamilton, évidemment, est une référence absolue maintenant dans ce sport. Alors, déjà, moi, j'ai connu Lewis quand je filmais la Formule. Alors, on filme pendant les week-ends. Alors, les week-ends, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, vous faites. Il n'y a pas que la F1, tu vas me dire. Non, non. Les week-ends, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on filme la Formule 1. Et il y a des courses de support, ce qu'on appelle les support races. Donc, il y a la Formule 2. Et donc, avant, ça s'appelait GP2. GP2, oui, GP2 avant. Formule 2, GP3. Maintenant, ça s'appelle Formule 2, Formule 3. Il y avait les Porsche Cup et tout ça. Donc, nous, de temps en temps, moi, dans mon petit groupe, on a un petit commando. On filmait les interviews. Par exemple, on filme les interviews des pilotes avant et après. Et on filme aussi, on enrichit le signal international avec nos images. Donc, on fait des images plus serrées, des images de joie, des images de pleurs et tout ça. Et donc, j'entends de bon. Donc, je voyais les pilotes de GP2 et tout ça. Alors, je suis en Turquie. Je travaillais à cette époque-là, donc, je travaillais pour la Formule 1. Et à ce moment-là, il y avait une société, une télévision américaine qui me louait deux, trois heures par jour comme caméraman à la Formule 1 pour travailler avec. Et je travaillais donc avec un monsieur qui s'appelle Peter Windsor. Qui est incroyable, qui était team manager de Ferrari pendant une année, qui était l'agent de Nigel Mansell pendant des années, qui a une connaissance automobile incroyable et qui connaît tout le monde. Et donc, je suis avec Peter Windsor qui faisait un programme pour Speed Channel aux États-Unis. Et moi, j'étais son caméraman. Donc, je passais des heures et des heures avec lui. Et puis, il me dit... Et puis, on voit cette course de Turquie 2005 où... C'est là où Hamilton remonte... 2005 ou 2006 ? Ah, écoute, je ne sais pas, mais... 2006. 2006, puisque sa première année de Formule 1, c'est 2007. Oui, c'est ça. Donc, 2006, et là, le mec, on croirait qu'il roulait avec une Formule 1 en Formule 2. Mais c'était incroyable. Je le vois encore dans la ligne droite, mais il part avec 100 mètres de retard. Il pile tout le monde au premier virage avec 100 mètres d'avance. Et je me dis, mais c'est incroyable, mais c'est fou. C'est un peu le même chantiment que j'ai eu quand Charles Leclerc a gagné à Bahreïn où il est parti, il a une crevaison, il est revenu. Enfin, je veux dire, c'est des courses incroyables. Et donc, voilà, quoi. Et à la fin du Grand Prix, il est déjà sous... Donc, à la fin de Turquie 2006, il a déjà un... Je pense qu'il est déjà senti pour McLaren 2007. Et donc, Peter Winsor me dit, bon, mais viens, il faut l'interviewer pour Speed Channel. Je lui dis, OK, donc on va à sa rencontre dans le paddock GP2, Formule 2. Et là, on voit Anthony Hamilton qui est son père. Et on lui dit, il faut faire une interview pour... C'est un marché américain, c'est ceci, cela, la télévision. Et là, Anthony me dit, non, non, mais là, on n'a pas le droit parce qu'il est sous contrat à McLaren. L'année prochaine, il faut absolument qu'il y ait un press officer de McLaren. Et puis, Peter dit, écoute, on va le faire l'interview, c'est bon. Il dit, oui, mais Anthony dit, mais il ne faut pas qu'on voit où c'est. Alors, je dis, bon, ben oui, on va le filmer à l'intérieur d'une tente. Et comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'essaie toujours de faire des images en relation avec le lieu. Donc, je ne fais jamais une interview dans une tente parce qu'on ne sait pas où on est. Et donc, Anthony me dit, bon, ben écoute, la seule chose qu'on peut faire, c'est une interview dans une tente. Ben, il dit, ok, d'accord, donc rentre dans une tente blanche. Donc, voilà, c'était un peu compliqué. Bon, bref, on rentre dans une tente blanche. Et Peter dit, et Anthony dit, bon, ben écoute, Anthony Hamilton dit, bon, je fais le guet, sans blaguez. Il faisait le guet pour voir si les personnes de McLaren allaient venir pendant que nous, on fait l'interview. Donc, on aurait dit qu'on faisait un braquage avec Anthony Hamilton qui était à la porte de l'attente, qui regardait à droite, à gauche. Et nous, on faisait l'interview de Lewis. Donc, c'était en 2006, en Turquie. Voilà, donc on parle de tout ça et tout ça. Et c'était la première fois où je faisais une interview de Lewis. Voilà. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu en 2007. Évidemment, il a une histoire d'être le premier pilote, on va dire, alors je ne sais pas comment dire les mots, mais le premier pilote non blanc. Oui, c'est ça. On va dire ça comme ça. Le premier pilote non blanc à piloter en Formule 1, ce que je trouve complètement fou. Parce qu'on ne regarde pas la couleur des gens quand ils ont une qualification. Et donc, il est venu. Il avait évidemment toute cette aura d'avoir fait cette course en Turquie 2006 et donc d'être un grand champion. Et puis, il courait surtout avec Alonso en 2007 chez McLaren, qui était double champion du monde avec le numéro 1. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Il est venu. C'était le petit bonhomme qui vient mettre des coups au double champion du monde. C'est ça. Et quand on connaît Alonso, il n'a pas vraiment envie qu'on le chatouille. Ce n'est pas le genre. Un garçon très gentil, Fernando, que je connais aussi depuis très, très longtemps. Avec qui j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais quand il court, lui aussi, il a... Tu reprends ton adage qu'on baisse la visière, on n'est plus tout à fait le même. Michael, quand il baissait la visière. Quand il rentrait dans le garage, tout le monde regarde à vous. Louis, quand il rentre au garage, tout le monde regarde à vous. Vettel, quand il était chez Red Bull, tout le monde regarde à vous. Alonso, garage, il rentre, tout le monde regarde à vous. Voilà. Je veux dire, il y a très peu de pilotes. Quand ils rentraient dans le garage, il n'y a plus personne qui parle. Et tout le monde se tient beaucoup plus droit. D'accord. Voilà. Et ce sont des vrais champions qui, par leur présence, tout le monde est concerné. Je suis désolé, quand Valtteri rentre dans le garage, pas assez Valtteri. D'accord. Et voilà, tout le monde discute. Quand c'est Louis qui rentre dans le garage, plus personne ne discute. Ils sont tous au garde à vous, les mecs. Voilà. Et c'était pareil avec Fernando, c'était pareil avec Vettel quand il était chez Red Bull. Et c'était pareil avec Fernando quand il était chez Renault. Un peu moins maintenant, mais quand même. D'accord. Voilà. Donc, en fait, Louis, moi… Tu l'as vu évoluer ? D'abord, jamais je pensais qu'on allait avoir plus de victoires que Michael. Oui. 100, maintenant. Attends. Jamais je pensais qu'on allait avoir plus de victoires que Michael. Jamais je pensais que cette type de champion du monde, on allait les battre. C'est fou. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte. En fait, chaque semaine, les 20 Formule 1, c'est comme 20 fusées qui roulent, technologiquement parlant. C'est incroyable. 20 voitures, c'est les gens qui travaillent sur les voitures, mais ce sont des techniciens de haut vol qui fabriquent 20 fusées technologiquement. Donc, c'est comme j'ai dit. Et en fait, de gagner autant de victoires avec l'équipe Mercedes. D'abord, il n'a gagné qu'avec des moteurs Mercedes. Parce qu'avant, il était avec McLaren-Mersedes et après, il est parti chez Mercedes. Quand il est parti chez Mercedes après McLaren-Mersedes, je me suis dit qu'il va dans une équipe qui est en construction. Il ne gagnera jamais, honnêtement. Un peu comme la pub Renault. J'étais stupide, mais j'étais stupide aussi avec Alonso en pensant qu'il n'allait jamais être champion. Et voilà, on est d'accord. Donc maintenant, quand je vois des gars, je dis bon, ok, je vais garder mon sentiment pour moi. C'est comme quand j'ai vu Max à 17 ans. J'ai dit lui, il va devenir champion, mais c'est lui. Voilà, donc maintenant, je me tais. Et puis, voilà. Donc maintenant, Louis, il est d'une perfection de pilotage. Et il demande une perfection avec les gens autour de lui quand il est dans le garage. Incroyable. D'accord. Il a un rituel, évidemment, comme beaucoup de pilotes, comme beaucoup de gens du reste. Et ce rituel, il ne veut pas qu'il soit cassé. Donc, il fait toujours la même chose. Donc, c'est assez prévisible quand on veut le filmer. C'est assez facile à le filmer parce qu'on sait ce qu'il va faire. Voilà. Maintenant. Sa personnalité. Sa personnalité. Tu sais, alors, avec moi, avec tout le monde, je pense qu'il a une double personnalité. Ah oui, non, quand même. Voilà. C'est-à-dire, quand il est en bonne humeur, moi, je lui dis Hello, Louis. On dit Louis, on ne dit pas Lewis. Oui. Louis. Et je peux dire ça parce que ma famille est anglaise. Oui. On dit Louis. Louis Hamilton. Et pas Louis. Pas le Léwis. Mais Louis. Et en fait, quand je lui dis Hello, Louis, il me dit Hello. Quand je lui dis pas Hello, il me dit pas Hello. Oui, voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est voilà. Maintenant, des fois, je me sens de dire Hello. Des fois, je sens que ce n'est pas le moment. Pour plein de raisons. Il a ses casques. Il parle avec quelqu'un. Il a adopté ce fameux petit trottinette comme le faisait Michael. Comme le faisait Michael. Aventure. Oui, Michael, il avait ça. Et en fait, ce n'est pas électrique. On n'a pas le droit d'avoir un véhicule électrique. Non, non, non. C'est à pied. Tu sais, c'est une petite trottinette à pied comme un enfant. C'est électrique. Non, 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 non. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'avoir quelque chose d'électrique. Parce que ça bouge trop. Et en fait, pourquoi Michael et Louis font ça, c'est pour ne pas s'arrêter. Oui. Pour ne pas s'arrêter de donner des interviews toute la journée ou des autographes. Arceler tout le temps. Même les 15 mètres. Sébastien Vettel, il ne fait pas ça. Sébastien, il sort de son motorhome et il court. Ah oui. Et il court. C'est une autre tactique. Une autre tactique. Kimi, lui, il prend son téléphone. Il fait semblant d'être au téléphone. Parce que tu vas faire croire qu'il y a... Voilà. Chacun ses techniques. Voilà. Chacun ses techniques. Daniel, par exemple, Ricardo, quand il fait les FP1, FP2, FP3, lui, il est là, il parle, il dit salut, bonjour, machin. Par contre, dans la qualification, avant la qualification, il y a un casque. Oui. Il met de la musique. Voilà. Donc là, il montre bien, venez pas me parler. Voilà. Je veux dire, c'est chacun à ses choses, à ses rituels. Maintenant... Hamilton très pro, ça, ok. Hamilton, incroyable. Jamais j'aurais cru qu'on allait battre les records et de victoire et de champion. À part le moment, il n'est pas champion, on l'a pour la huitième fois. En fait, il a une exigence. Loïs a une exigence avec tous les gens avec qui il travaille, qui est quand même très, très poussée et qui est incroyable. Michael, ce qu'il avait amené, c'est la condition physique des pilotes et il avait monté la condition physique des pilotes pour montrer qu'en fait, il fallait être fit sportivement pour pouvoir gagner et durer dans le temps. Loïs, lui, il apporte une pression particulière sur tous les gens avec qui il est, beaucoup plus, pas physique, mais beaucoup plus mental, qui fait qu'en fait, il fait confiance aux gens, mais il faut lui faire confiance à lui. Et on l'entend dans ses échanges radios, quand il dit, je rentre, qu'est-ce que tu fais, man ? What are you doing, man ? Are you sure, man ? Voilà, donc il met une pression particulière. Il faut dire quand même quelque chose, c'est que c'est un pilote quand même très fair. Comment on dit fair ? Honnête. Très correct. Très honnête. Il fait très peu d'erreurs. Il ne met pas de coup de roue. Non, on est d'accord. Très, très, très. C'est là où Schumacher ne m'a pas toujours plu, je te le dis franchement. Et ou Hamilton, je ne peux rien lui reprocher. C'est plutôt fair. C'est très fair. Quand il conduit, franchement, il ne fait pas d'erreur. Il ne met pas de coup de roue. Non. Maintenant, nous, on aime les coups de roue. N'est-ce pas, Max ? On aime les coups de roue. Voilà. Max, il conduit évidemment en mettant des coups de volant et des coups de roue. Les gens qui veulent dépasser Max aujourd'hui, ils se disent, bon, je ne sais pas comment je vais faire. Mais Lewis, il fait un tour derrière un pilote et après, il fait une tentative et il dépasse. Claire, net et précis. Max, il y va plutôt avec les coudes. Il sort les coudes et il met des coups de roue. Et voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le pilote le plus consensuel au niveau de tout, c'est Lewis. Il a construit tout ça. Il est incroyable. Pour moi, c'est aujourd'hui le pilote le plus incroyable que je n'ai jamais vu dans toute ma vie. Mais il ne faut pas parler que du pilote. Il faut parler de l'écurie. L'écurie amène les mécanos qui font un double stack, c'est-à-dire un double pit stop sans faire une erreur. Quand moi, par exemple, je vois qu'ils vont faire ça chez Ferrari, je sais qu'il va y avoir un problème. Voilà. Donc, je sais qu'il va y avoir un problème. Mais chez Mercedes, malheureusement, il n'y a pas de problème pour faire les double pit stops qui sont vraiment, vraiment incroyables. Au niveau des pneus, il faut préparer. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Donc, les mécanos, les gens, les stratégistes, toute l'équipe Mercedes, c'est eux qui gagnent avec Lewis. Sans eux, Lewis ne pourrait pas gagner. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Russell, George Russell, quand il a fait la pige l'année dernière à Bahrein. Oui, enfin, Bahrein-Sakir. Oui, Bahrein-Sakir. Il a failli gagner parce que toute l'équipe est derrière lui et lui fournit un matériel qui fait que tu peux gagner même quand tu n'es pas Lewis Hamilton. Bon, après, il y a eu d'autres problèmes sur sa voiture. Il y avait un problème de crevaison et compagnie. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc c'est l'écurie qui gagne et ce n'est pas un seul pilote. Et Lewis, il arrive à rentrer et à former autour de lui. Les gens, c'est incroyable. Ils sont tous à son niveau. Voilà, ils sont tous à son niveau. C'est une démonstration depuis tellement d'années d'efficacité, de réussite professionnelle. Et alors, il faut que je te raconte un petit truc. C'est incroyable. Il y a une petite chose que tous les gens du sport auto aimeraient faire. C'est que moi, je filme le podium. Oui. Et quand je filme le podium, donc j'essaye de faire des plans très, très serrés du visage et du champagne et tout ça, très artistique. Et il m'arrive, après le podium, que les pilotes, quand ils ont fini le podium, ils se remettent dans la cool-down room. Oui. Et en fait, ils doivent aller dans la conférence de presse FIA. Oui. Et donc, ils vont dans la cool-down room et ils sont assis là, ils attendent d'aller dans la... Tout à fait. Et à ce moment-là, il y a un écran. Et dans cet écran, il y a les highlights de la course. Les moments forts. Voilà. Et il m'arrive assez fréquemment d'être dans cette pièce et de voir la course en highlights avec les pilotes qui commentent. Oui. Ah oui, bien sûr, ils sont entre eux et le naturel revient. Oui, ils papotent. Qui commentent et qui disent, tiens, là, j'ai fait ci, là, j'ai fait ça. Lui, il a fait ci, il a fait ça. Pour moi, de voir un débriefing de la course perso avec Lewis, avec Bottas, avec je ne sais pas qui, et Max, l'autre jour, il y avait Bottas, Max et Lewis. Et là, pendant dix minutes, ils commentent la course. Mais entre nous. Oui, oui, c'est ça. Et moi, je suis là, mais je me fais tout petit comme une petite souris. Mais t'écoutes. Mais j'écoute. Et ils sont là, ils disent, oui, j'ai pris un mauvais départ. Oui, j'aurais dû passer la troisième au lieu de la deuxième. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. C'est un truc que qui ne rêve pas d'être dans un débriefing avec les pilotes concernés qui racontent leur course. Mais entre eux. Et Max, il dit, ouais, là, j'ai forked up, j'ai loupé mon freinage. Enfin, il ne dira jamais ça à la télévision. Enfin, voilà, quoi. Donc, ça, c'est des moments privilégiés que quand je peux le faire, je le fais. Mais je suis une toute petite souris. Je n'ai pas vraiment le droit de le faire. Mais bon, voilà, je connais des gens qui me laissent faire. Mais bon, je ne sais pas si après ce... Ah, là, tu es aux premières loges. Oui, oui, voilà. Mais c'est vrai que cette cool room, et même avant le podium... Cool down room. Cool down room. Ah, pardon, excusez-moi fort. Cool down room. Cool down room. Mais il n'y a pas de problème. Mais oui, tu as raison, c'est vrai que c'est le bon terme. Mais c'est vrai que c'est toujours... Ça a été révélateur. L'époque Hamilton-Rosberg, tu te souviens de le fameux épisode de la casquette ? De la casquette, absolument. C'est vrai que soit on sent une tension terrible, et c'était des moments que nous offraient la Formule 1. J'emploie le mot offrir, parce que c'est vrai que ce n'était pas toujours... Alors avant, ce n'était pas filmé. Non. Ce n'était pas filmé. Et moi, j'ai dit aux gens avec qui je travaille, j'ai dit, mais là, il y a aussi de la tension. Il y a tension encore quand ils sortent, les pilotes, ils sont encore sous tension. À l'époque, il n'y avait pas d'interview après le... Il n'y avait pas d'interview dans le parc fermé. Donc, ils remontaient, ils étaient tout pleins d'adrénaline, ils montaient et ils... Et alors après, moi, j'ai dit aux gens avec qui je travaille, j'ai dit, mais tu sais, la cooldown room, elle est toute blanche. Pourquoi vous ne mettez pas des sponsors ? Ils ont dit, ah ben oui, et puis ils ont mis des sponsors. Et après, j'ai dit, mais pourquoi vous ne mettez pas des micros ? Ah ben oui, on va mettre des micros. Alors, il n'y a pas que moi qui ai dit ça, mais bon, on a installé des micros, et là, on peut écouter clairement tout ce qu'ils racontent. Très important. Voilà. Nous, analystes, commentateurs, débriefeurs, oui, on attendait, bien sûr, la cooldown de l'animal, on peut voir les images, quelles étaient les attitudes des uns, est-ce qu'ils allaient s'ignorer, est-ce qu'ils allaient se parler, est-ce qu'ils allaient se faire la gueule, est-ce qu'ils allaient se... Ah, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, quelque chose qui s'est passé hors de la cooldown room, qui est vraiment révélateur, qui a été filmé par nos amis de Canal+, Jean-François Awad, c'est au Brésil, c'est le fameux, avec Max et Esteban, quand tu sais, Max pousse Esteban, bon ben là, ce n'était pas dans la cooldown room, mais ce que je veux dire, c'est quand les pilotes sortent, ils ont une adrénaline, et comme quand on fait du karting et on sort, on dit, ah ouais, toi tu m'as poussé, je t'ai dépassé, machin. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, à Singapour, c'est le Grand Prix le plus long de tout le championnat, il dure deux heures, généralement, évidemment, physiquement, on est tous, tous, mais tout le monde est complètement cuit à la fin du Grand Prix, pour l'humidité, la chaleur, la nuit et tout ça, et j'en tire parti, c'est-à-dire que moi, je sais que quand les pilotes finissent et qu'ils vont, qu'ils descendent de leur voiture, ils vont dans le garage FIA pour être pesés, et là, on ne le montre pas, mais dans le garage FIA, il y a des médecins qui sont là pour aider les pilotes à reprendre leur respiration et leur forme. Il est arrivé, j'ai vu des pilotes, je n'en mets pas, mais qui avaient un peu d'oxygène pour leur remettre, et puis un jour, Hamilton fait une mauvaise performance, il descend de la voiture, et quand il descend de la voiture, eh bien, il descend et il est super énervé, et il sort, et il me voit, il me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu fais, toi, tu filmes ? Je ne veux pas que tu filmes ! Et donc, moi, je filmais quand même, et ça, c'est des images où quand les gens s'énervent, mais c'est ça qu'on veut, on veut des gens qui s'énervent, on veut des gens qui sont heureux, on veut des gens, voilà, donc ce genre d'image que moi, je vais chercher, c'est-à-dire des émotions, extra-émotions, pas le côté carré, lisse, où tout le monde est heureux et tout le monde dit, la marque pour laquelle je travaille, c'est la meilleure, et le seul problème qu'il y a eu sur la voiture, c'est les pneus, comme par hasard, c'est ce que ne fournit pas la marque, c'est bizarre, c'est étrange ! Bon, on a encore un peu de temps ? Vas-y, moi, je suis là, moi, le mec, je peux te parler pendant des heures. Bon, allez, de toute façon, on avait eu le premier épisode avec ton entretien, là, évidemment, nous sommes en plein cœur de ce deuxième épisode, parce qu'effectivement, tu avais plein de choses à dire et on ne va pas se priver de ce plaisir. Deux épisodes, bravo ! Oui, non, bien sûr, oui, attends, t'inquiète pas. Non, alors, je voudrais te donner quelques noms actuels, et puis tu me dis rapidement ce que tu en penses, si tu peux nous, pas nous trahir de secret. Non, je ne trahis aucun secret. Donc, moi, on a tous le sentiment que la lutte à Milton Verstappen est quand même une lutte fabuleuse, et que là, on a quand même deux suprapilotes en face, avec deux équipes différentes, et qu'on vit une année 2021 exceptionnelle. Max Verstappen est-il, pour toi, un homme et un pilote exceptionnel ? Alors, moi, j'aime Max. Oui. J'aime Lewis. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont différents. Déjà, ils font un pilotage différent. Il y en a un qui pilote, comme j'ai dit avec Lewis, qui est assez correct et assez fair, très anglais, finalement. Gentleman. Oui. Driver, entre guillemets, parce que, bon, quand même, il envoie du gaz. Et Max, c'est le jeune qui arrive des années karting et qui dit, mais moi, je vais tous les bouffer avec des grandes dents. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ce sont deux pilotages qui sont complètement antinomiques. Honnêtement, moi, je préfère le pilotage de Max. Il arrive, comme tout le monde rêve d'arriver, un peu en glisse, un peu, bam, 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 bam. Voilà. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Il y a une attaque. Oui. Et quand il sort, il s'exprime. Oui. Il n'était pas content. Oui. Machin. J'aime pas trop le côté policé des pilotes qui disent, oui, la marque pour qui je travaille est la meilleure. Moi, je me souviens de Rosberg qui dit, je l'interview, Rosberg, et qui dit, j'ai fini deuxième et je suis très heureux. Mec, tu peux pas dire t'es heureux, t'es deuxième. T'es heureux que quand t'es premier. Je me souviens aussi d'une anecdote où j'étais dans l'ascenseur en Malaisie après un Grand Prix où Kimi Raikkonen, qui roulait chez McLaren, finit deuxième. Et ça faisait quelques courses où McLaren n'avait rien fait. Et je suis dans l'ascenseur, je monte dans l'ascenseur et il y a Ron Dennis qui est là. Ron Dennis, toujours très souriant. Mais il ne souriait jamais. Oui, on est d'accord. Et donc, il est là avec sa petite valise et je monte dans l'ascenseur et je dis bonsoir. Il me dit, hi, comme ça, bonsoir. Et je lui dis, tu sais quand t'es dans un ascenseur et qu'il n'y a pas un bruit et que tu ne sais pas quoi dire. Et je dis, c'était quand même une belle journée aujourd'hui, vous avez fait deuxième. Il ne répond pas. Et il me regarde avec ses yeux, avec son regard il me dit, tu crois que je suis content d'être deuxième ? Oui. Voilà. Donc là, je n'ai plus rien dit. J'ai laissé les portes ouvrir et j'ai laissé sortir. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est, voilà, Max, il n'est pas heureux quand il est deuxième. Il n'est pas heureux. Louis, il n'est pas heureux quand il est deuxième. Potas, il est content quand il est deuxième. C'est ça le problème des champions. C'est ça la différence entre un champion, entre un vrai mec et, excuse-moi, mais entre un vrai champion et quelqu'un qui n'est pas champion. Voilà. Et c'est ça la différence. C'est que Marc, il était probablement, Marc Weber était probablement heureux quand il finissait deuxième. Mais Vettel, il n'est pas heureux quand il est deuxième. Alonso, il n'est pas heureux quand il est deuxième. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des caractères. En Formule 1, on n'essaye pas. On montre des héros. Ce sont des héros des temps modernes. Et Max, c'est un héros des temps modernes. Quand il n'est pas content, il le montre. Quand il a fait Bottas qui sort de sa voiture, qui a gagné la course. Mais c'est comme si le mec, il descend sa Renault 5 et qu'il va à Carrefour acheter du pain. J'étais là, je me disais, mais mec, c'est l'aime quelque chose. Et d'ailleurs, la centième victoire d'Hamilton, il ne l'a pas célébrée. J'étais très, très prêt à faire mon image en me disant comment je vais faire à Sochi. C'était à Sochi. OK, il faut que j'ai la relation avec la Russie. Comme ça, quand il sort, on voit que c'était à Sochi. Je me prépare à construire mon image. Il sort de la voiture comme si d'un été. Et je me suis dit, mais mec, tu fais quoi là ? Puisque tu es français, même si on a bien compris que tu avais des affinités anglaises aussi, ça c'est sûr. Mais bon, tu es français. Quelles sont tes relations avec Alpine, Pierre Gasly et Esteban Ocon ? Alors, on va commencer par Esteban. Esteban, j'ai des belles histoires avec lui. Esteban, c'est un super garçon. Famille super. Son papa, sa maman, des gens incroyablement les pieds sur terre qui savent d'où ils viennent, ils savent où ils vont et ils veulent aller quelque part. Ils veulent évidemment réussir dans ce milieu. C'est une famille très proche et franchement, des gens vraiment, vraiment super que j'aime beaucoup. Avec qui, de temps en temps, j'envoie des messages au papa d'Esteban, Laurent. Et franchement, vraiment des gens super. J'ai dit à Esteban, quand il était écarté, il était à Forcinga. Oui, c'est ça. Il était à Forcinga. Après Forcinga, j'ai dit à Laurent, son père, et à Esteban, j'ai dit, vous êtes sous contrat Mercedes. Je ne sais pas si les gens y croient ce que je vais dire parce que moi, je dis ça par amitié pour les pilotes, mais je ne suis pas du tout un conseiller. Moi, je dis ça parce que par rapport à mon expérience, j'ai dit à Laurent et à Esteban, j'ai dit, Esteban, tu es troisième pilote Mercedes, tu as un contrat Mercedes. Ce que tu dois faire, c'est être présent à toutes les courses où il y a Louis et Valtteri dans la voiture et tu apprends. Tu mets le casque et tu ne fais qu'apprendre et tu ne peux pas perdre ton temps. Si un jour, il y a un pilote qui a un problème, tu jumpes dans la voiture et puis tu apprends. Une année d'apprentissage avec Louis et avec Valtteri. Il m'a dit, ok, 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 ok. Je lui ai dit, tu ne dois pas manquer et tu dois être présent physiquement, montrer au pilote que tu es là et puis techniquement t'apprend. Il m'a dit, merci, merci, merci. Il l'a fait et après, il est resté dans l'œil de Toto qui manage quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc après, il a pu aller chez, il a été chez Racing Point. Oui, voilà. Racing Point, la voiture rose. C'est ça. La voiture rose. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il a pris, il m'a écouté, mais enfin il a écouté probablement 50 personnes. Moi, je lui ai donné mon avis de l'intérieur, de ce que je pensais. Je me souviens que sur la grille, sur une grille de départ, il y avait Toto qui était avec Esteban. Et j'ai dit à Toto, je lui ai dit, oh, tu as un super pilote là. L'année prochaine, tu lui fais un volant. Et Esteban m'a fait un petit clin d'œil. Il m'a dit, oui, oui, je pense à lui, je pense à lui. Bon, voilà, c'est des messages comme ça, un peu subliminaux, mais voilà, il a roulé. Voilà. C'est ton petit rôle. Et donc, il a gagné. Et il a gagné. Il fait partie maintenant des facteurs de Grand Prix. Alors, je n'étais pas là-bas, malheureusement. Je n'étais pas en Hongrie. Si, j'étais en Hongrie. J'étais en Hongrie, mais en fait, je travaillais sur un autre projet. Je travaille dans la pitlane, mais si, si, j'étais en Hongrie, mais j'étais en Hongrie, mais je ne travaille pas sur la course. Je travaille sur la course, mais sur un autre projet qu'on développe avec la Formule 1. Et en fait, je filmais, moi, sur un projet qui était entre Alfa Romeo et As. Donc, en fait, j'étais, voilà. Mais évidemment, j'étais là-bas, j'étais fou. Et puis, d'entendre la Marseillaise, voilà, c'est incroyable. Maintenant, Pierre Gasly. Alors, Pierre, je le connais aussi depuis la Formule 2, depuis la GP2, je crois. Voilà. Donc, il était super. Et toujours, je parle avec lui, ses parents, gentils aussi. Voilà. Et puis, moi, franchement, Pierre, c'est un homme, un garçon extraordinaire. Je le texte aussi souvent. Souvent, il me texte aussi. Voilà. Et puis, quand il est passé chez Red Bull, j'ai envoyé un message, je lui ai dit bravo. Mais bon, maintenant, c'est là, tu es dans l'écurie de Monsieur Marco. Et vous savez, d'ailleurs, que tu sais, vous savez, tu sais, que Red Bull Racing, ça appartient à Helmut Marco, à Christian Horner et à Dieter Mathesiste. C'est-à-dire que Marco et Horner sont actionnaires. C'est-à-dire que ce n'est pas des employés. Non. C'est à eux. Oui, c'est ça. Ils sont associés à des pourcentages différents, mais c'est quand même les trois bonhommes. Bon, Marco a départ dans Red Bull, tu veux dire. Absolument. Oui, oui, ça, je suis pas sûr qu'on le sache beaucoup. Dans Red Bull Racing, ils ont départ. D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas genre un employé, c'est-à-dire un Dieter Mathesiste ne peut pas dire, Helmut, tu as fait mon travail, dégage. Voilà. Ce que je veux dire, voilà, il y a une filière Red Bull qui est très importante. C'est ce que fait, donc, c'est le but d'Helmut Marco. Et donc, lui, c'est à lui de détecter les jeunes pilotes et de les amener en Formule 1. Là, il en a eu deux incroyables. Évidemment, c'est Sébastien Vettel qui a gagné en 2008 à Monza. Sa première victoire où j'étais, c'est d'ailleurs, il faisait la pluie incroyable. Magnifique course. C'est sensationnel. Incroyable. Et donc, Max Verstappen. Donc, en 20 ans, il a quand même trouvé que, entre guillemets, deux champions qui ont gagné. Gagné, tu vois, gagné et pérennisé. Des champions incroyables. Personne ne peut remettre en doute leur camp. Voilà. Ils ont trouvé plein de gens. Pour moi, Sébastien Bouhemi, c'est un pilote extraordinaire qui n'a pas gardé sa chance, malheureusement, de continuer. Il y en a plein de sacrifiés. Jean-Éric Verne. Oui. Un gloire soirée. Voilà. Bon. Oui, il y en a eu. Voilà. Il y en a eu. Il y en a un autre chez Red Bull qui est un autre que j'ai oublié, malheureusement. Oui, oui. D'Acosta. Ah ben oui. Antonio Félix. Antonio qui est un mec super gentil, rapide comme une flèche. Et malheureusement, il s'est fait un peu broyer dans tout ce système. Voilà. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, d'être pilote Red Bull, tu as un grand problème. Parce que tu cours next à côté d'un mec qui te coupe en deux. Voilà. Donc, aujourd'hui, Perez, c'est pour moi le meilleur choix parce qu'il n'a pas de pression. Disons que sa carrière, elle est entre guillemets plutôt derrière lui. Oui. Et il ramène les points. Ce qu'on veut, c'est que dans un team, on se dit au début de la saison, à mi-grand prix, enfin à mi-saison, il faut qu'on ait, je sais pas, 100 points. Voilà. Et qu'il y en a un qui ramène 50, l'autre 50 ou 70, 30. Voilà. Mais évidemment, donc pour moi, Tchéco, il fait le travail. Dans l'écurie, Pierre, lui, quand il est arrivé, il y avait Max qui était là en pleine montée. Et évidemment, Helmut Marko, par exemple, il parle aux deux pilotes. Mais Helmut Marko, il est assis du côté de Max. Il n'est pas assis du côté de pilote de l'autre côté. Moi, je connais pas tout ce qu'il y a à l'intérieur de toutes ces histoires. Christian Horner, c'est quelqu'un de très dur et qui veut faire succéder son équipe. Ça va réussir. Réussir. Excusez-moi, succède. Et Helmut Marko, il a plusieurs fois, je lui ai dit, écoute, prends, prends, sans baguette, je lui ai dit une fois, je lui ai dit, mais deux fois, je lui ai dit, mais prends un Français en pensant à Jean-Éric la première fois et en pensant à Pierre. Et il me voit, il me dit, voilà, tu vois, j'ai pris un Français. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire. Pierre, mais ils... Voilà. Ils lui ont mis la pression quand même. Ils lui ont mis la pression. C'est pas moi qui l'ai conseillé. Je juste dis, s'il te plaît, comme j'ai dit à Toto, allez, fais le rouler. Voilà. Maintenant, après, il y a évidemment, moi, je suis un millimètre par rapport à toutes les considérations commerciales et sportives. Alors Pierre, il est super. Quand il a été chez Red Bull, j'étais très content. Il était beaucoup plus renfermé, beaucoup plus, pas concentré, mais beaucoup plus conscient qu'on dirait qu'il y avait un poids sur ses épaules. C'est ce que je voyais, moi. Voilà. Oui, mais toi, tu les vois, ces choses-là. Moi, je le vois, je le sens dans body language, dans heureux, pas heureux, je le vois. C'était pas un... C'était normal qu'il aille chez Red Bull, mais c'était pas un cadeau qu'il aille chez Red Bull. Mais à un moment, si on te demande d'être ministre, tu dis oui et tu réfléchis après. Lui, on lui a demandé d'aller chez Red Bull et il n'allait pas dire non parce que c'est un manque d'ambition et après, tu restes comme... Voilà. Aujourd'hui, pour moi, Pierre est dans une équipe qui est familiale, entre guillemets, qui l'aide et il arrive à s'exprimer parce qu'il probablement, c'est ce que je pense, il n'a pas la pression trop négative, entre guillemets. Mais il va aller où après ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a trois top teams aujourd'hui. C'est Mercedes, McLaren et Red Bull. Il va où ? Oui, c'est ça. Bon, il a quand même gagné en tout cas un grand prix. Alors, écoute, il a gagné. J'étais là, mais c'était fou. C'était fou parce que... Je veux dire, moi, je fais le drapeau à Damier. Tu vois ce que je veux dire ? Je fais le drapeau à Damier en slow motion et voilà, pour plein d'aspects. Et je vais dans la petite cabine et je ne le crois pas. Moi, je n'ai pas les commentaires de Julien qui dit accélère, accélère. Moi, j'ai les commentaires des Anglais. Les Anglais, ils s'en foutent de Pierre Gasly quand c'est Hamilton. Mais quand c'est Pierre Gasly, bon, voilà quoi. C'est Pierre Gasly sur une Alfa Tori. Une Alfa Tori. Oui, une Alfa Tori. Donc, ce n'est pas du tout une voiture anglaise à St-Martin ou ce n'est pas un pilote anglais. Bon, voilà quoi. Moi, je fais le drapeau à Damier et puis il sort de sa voiture et je suis tellement heureux pour lui. Je fais les images, il sort et puis je vais sur cette fameuse passerelle à Monza. Quand je vais sur cette fameuse passerelle, je regarde en bas et je vois les trois voitures dans le parc fermé. Et là, je me dis, c'est ça la formule. Là, je vois une voiture rouge, une voiture blanche et une voiture rose. Parce que c'était, il y avait donc... Sence et Orange. Oui, la McLaren est orange. La McLaren, excuse-moi. Il y avait et je vois et je dis, ça, c'est les vraies couleurs. J'en ai marre des couleurs gris ou noirs et des couleurs bleues, des podiums à chaque fois. Et ça, c'était la vraie couleur de l'arc-en-ciel, entre guillemets, que la Formule 1, elle essaye de montrer et elle le montre. Oui, race as one avec l'arc-en-ciel. Donc ça, c'était les vraies couleurs de la jeunesse. Et puis, il va sur le podium et moi, je suis derrière le podium. Et quand je suis derrière le podium, il y a l'hymne national français. Et là, mec, je suis là, je suis debout. Je chante. Je pleure. Je suis content pour la musique et les paroles. Enfin, pour l'hymne national. Et puis, je suis content pour Pierre. Et là, je fais mes images. Et j'ai des images où il y a tous les confettis rouges, blancs. Et Sky, ils utilisent encore cette image qui est incroyable, où il est noyé entre tous ces immes. C'est ça. Et je veux dire, j'en parle. J'ai des frissons. Et je retourne derrière le podium. Je replays mes images. Et quand je replays mes images, là, Pierre, il est assis. Je ne sais pas, on se souvient de cette image. Il est assis comme ça. Et il réfléchit. Il réfléchit et tout ça. Et puis, moi, je ne vois pas ça. Et puis, il sort du podium. Et quand il me voit, je lui dis, mec, mais qu'est-ce que ça fait ? Tu l'as fait. Et là, il me prend dans les bras. Mais moi, je sais qu'on est toujours en direct. Et il me prend dans les bras. Et moi, je suis sur mes genoux parce que je suis en train de replay. Et il me prend. Il m'embrasse comme ça. Il me dit, mec, je suis tellement content. Je suis tellement heureux. Et je me dis, mais je me dis, merde, il va y avoir la même chose qu'avec Button. On va me dire, mais mec, qu'est-ce que tu fais ici ? Mais on ne m'a rien dit. Et donc, il y a un photographe qui m'a pris en photo quand Pierre m'embrasse et m'en lasse, pardon. Et voilà, c'était un des moments les plus incroyables de ma vie. Un jeune garçon français qui gagne dans le pays de son équipe. Je vais dire, voilà, là, j'étais tellement heureux avec l'hymne national français comme Esteban, évidemment. Non, mais c'est vrai. On a attendu 24 ans, tu le sais, et 25 pour avoir de nouveau la Marseillais sur un podium de F1. Et on en a eu deux successives. Absolument. Alors ça, on n'aurait pas forcément cru encore en début de l'année. Mais deux, deux. Moi, j'aime quand les courses, elles sont évidemment, il peut arriver n'importe quoi. Moi, je n'aime pas les courses boring, les courses ennuyantes où les mecs, il fait beau et tout. Je me dis, dès qu'il fait beau, je me dis, je vais m'emmerder. Je vais m'ennuyer, pardon, excusez-moi. Et moi, je n'ai pas envie de m'ennuyer. J'ai envie qu'il y ait des glissades, des mecs qui, enfin, des, voilà, quoi, des imprévus. Là, le dernier Grand Prix, ils ont, j'ai appris pendant le Grand Prix chose que je ne savais pas, alors que je croyais que je sais beaucoup de choses, qu'on pouvait rouler avec les pneus, les pneus pluie. Tout le Grand Prix sans s'arrêter. Tout le Grand Prix sans s'arrêter. Et à un moment, je vais dans le garage Mercedes. On a tous redécouvert. Je vais dans le garage Mercedes, je dis, mais Hamilton, il s'arrête quand, là ? Et il y a un mécano qui me dit, tu sais qu'on peut faire tout le Grand Prix avec les pneus ? Et je dis, oh, ah ben oui, on peut s'arrêter. Ils se sont quand même arrêtés. Mais Esteban ne s'est pas arrêté. Et d'ailleurs, je vous donne un petit scoop. C'est que quand Esteban est arrivé, ses pneus, évidemment, étaient sur la corde. Et les gens de chez Pirelli, pour ne pas qu'il y ait une photo des pneus complètement détruits, se sont, m'ont mis du gaffeur noir sur les roues pour masquer le fait que les pneus étaient complètement à la corde. Et donc, pour ne pas qu'il y ait une photo en disant, voilà, les pneus Pirelli, ils sont complètement, bon, c'est commercial. Moi, je l'ai vu, donc ce n'est pas un secret. Mais on ne l'a pas montré à la télévision. Au passage, c'est quel Grand Prix que tu préfères ? Est-ce que ça tient au circuit, à l'atmosphère, au pays ? Non, non, moi, je pense que j'ai fait 29 fois le Grand Prix de Monaco. Et Monaco, ça reste fou, la piste. Évidemment, ça a beaucoup évolué, beaucoup évolué autour du circuit. Monaco, c'est fou, surtout quand, évidemment, le bruit était incroyable. On entendait, ça résonnait partout. On ne savait plus si ça venait, si ça ne venait pas. On ne savait plus rien. Là, maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus feutré. Monaco, pour moi, donc je fais 29 fois, je connais beaucoup de gens là-bas. Ils me laissent faire des accès. Si je veux aller à un endroit particulier, j'appelle le chef de la sécurité ou d'autres personnes. On me laisse faire. Voilà. Et puis, je ne voudrais pas oublier de dire quand même que je suis un peu ému et je suis désolé que j'ai fait le Grand Prix de Monaco 29 fois et que je travaillais avec mon ami Thomas Boncarer, qui était comme mon frère. Je suis désolé, je suis un peu ému et qu'il me manque et il manque à tous les gens du sport auto par sa passion, par sa gentillesse, par son inventivité. Et d'ailleurs, il a fait 30 fois le Grand Prix de Monaco et le dimanche du Grand Prix de Monaco, je travaillais avec lui et à la fin du Grand Prix, je lui ai dit, tu as été où filmé en piste ? Et il m'a regardé avec des grands yeux et il m'a dit, j'ai été à des endroits extraordinaires où je n'avais jamais été. 30 ans. C'est donc possible. 30 ans après avoir filmé 30 fois le Grand Prix de Monaco et c'est ça notre passion. Et je dédicace ce petit blog à notre ami Thomas qui nous manque beaucoup. Écoute, ça sera le mot de la fin. J'avais 10 millions d'autres questions à te poser. Oui, j'aurais bien aimé si tu pensais comme moi que Norris est une future star de la F1. Top, top, top. Norris, Lando, top gars, top gars. Que Ricardo, tu l'apprécies beaucoup. Ricardo, c'est un super mec, toujours souriant. Il cache un peu ses déceptions derrière son sourire. Mais je préférerais qu'il sourie moins et qu'il aille plus vite. Il a gagné cette année. Lando, il a failli gagner. Mais il va gagner. Lando, c'est une future star anglaise. Alors, il faut savoir aussi que dans la Formule 1, il y a beaucoup d'intérêts anglais et allemands. Donc, c'est pour ça que les intérêts anglais et allemands. Donc, Mercedes, ça va bien. Que Lewis, il est anglais. Donc, ça va bien. D'ailleurs, j'ai failli... J'ai demandé à... J'avais essayé de pousser un pilote qui était en Formule 2 l'année dernière. Je ne donne pas son nom, mais qui était anglais. On était en Formule 1. Je l'ai aidé. Je lui présentais Julian Jacobi. Et donc, Julian Jacobi, manager d'Alain Prost et d'Arton Senna en même temps dans la même écurie. Donc, j'ai présenté. Et en fait, Julian lui a dit à ce pilote anglais, tu fais très bien en Formule 2. Mais aujourd'hui, il y a trop de pilotes anglais en Formule 1. Donc, tu ne peux pas monter. Ah, c'est terrible. Parce qu'on parle de Lando dans les... Il y a George Russell, évidemment, aussi. George Russell. Tu es au même niveau ? Enfin, je veux dire, future star aussi. Moi, je préfère Lando. Lando, il a un truc dans les yeux, mais ce n'est pas possible. D'accord. C'est... Voilà, c'est le mec, on a envie que ce soit son fils, quoi. C'est un petit bonbon. OK. L'autre, Russell, il est plus, on dirait, plus taillé. C'est un... On dirait une serpe, quoi. D'accord. Je t'aurais bien demandé si Charles Leclerc est aussi, forcément, un star. Il l'a été. Cette année, c'est plus difficile, mais ce qui est arrivé... Mais tu sais, je vais te dire un truc. Quand Felipe roulait en 2008, il a failli être champion. En 2008, il a failli être champion. Et en 2009, sur la Ferrari, il était nulle part. Et je lui ai dit, mais Felipe, qu'est-ce qui se passe ? D'une année à l'autre, ça ne marche pas. Il me dit, écoute, je n'arrive pas à m'accorder avec les pneus. Je n'arrive pas à les faire rouler. Donc, ce que je veux dire, c'est que Charles, peut-être, il y a un truc qui ne va pas dans son environnement technique et il n'arrive pas à l'exploiter. Sainz, il n'est pas mal quand même. Mais Charles, c'est la vraie star. Charles, c'est le mec super beau. C'est le mec qui est propre sur lui, qui est super rapide. Et moi, je mettrai mon billet sur Charles. Moi, voilà. Charles, c'est un pote et je sors avec qui est super. Je t'aurais bien demandé aussi si tu n'es pas un peu peiné, on va dire ça comme ça, que Sébastien de Vettel semble décliné. Je dis ça, c'est un peu dur peut-être, mais bon, toutes ces erreurs qu'on a tous vues, ça nous a tous fait mal au cœur. Il a fait plein d'erreurs. Souvent, il fait des erreurs. Depuis deux ans. Souvent, tu te souviens. Quand il est à Monza et quand il tape Hamilton, tu sais, quand il fait un spin, quand il est chez Ferrari. Oui, oui, c'est ça. Il a fait souvent des erreurs. Oui, mais trois ans, il en fait pas mal. Oui, il fait des erreurs de précipitation. Mais tu sais, moi, on m'a dit un truc. Hamilton, il est bien que quand il est devant. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est vrai que des fois, il part derrière et il dépasse tout le monde. Mais quand il est tout seul devant, c'est plus facile. Et je pense que Vettel, il est un peu pareil. Il est un peu pareil. Quand il y a quelqu'un qui le chatouille, il est un peu plus nerveux. Moi, j'aime bien Sébastien. J'ai une très bonne relation avec lui. Il m'avait demandé une fois si on pouvait faire de la moto ensemble dans la montagne et tout. Bon, voilà, on n'a pas fait pour plein de raisons, mais c'est un garçon super gentil, toujours souriant. Un peu lisse peut-être, non ? Non, non, non. Pas lisse, non, non. Tu vois bien, dans ses yeux, quand il gagnait, il était un peu comme ça, la tête un peu bas. Oui, puis là, en ce moment, il a une sorte de rôle un peu au-dessus du sport. Il avait des approches un peu sociétales, un peu au-delà de la F. Enfin, j'ai l'impression qu'il vieillit. Je ne sais pas. Ah ben, il a une famille. Il a trois enfants. Oui, ça, on n'en entend jamais parler. Et moi, j'ai rencontré sa fiancée et c'était drôle parce que j'étais à un gala FIA à Versailles et puis il était avec sa femme. Avec sa femme, pas sa fiancée. Sa femme et elle est toute mignonne, toute comme ça. Elle était dans une robe rouge et lui, il marche comme ça. Et puis, il s'arrête. Il me dit à sa femme, tiens, je vais te présenter Jean-Michel. Moi, j'étais avec ma caméra et il lui dit, Jean-Michel, il me regarde plus que toi toute l'année. Alors, elle a rigolé, tu vois, parce qu'évidemment, moi, je suis tout le temps là à filmer les pilotes qui arrivent ou qui partent ou machin. Donc, voilà quoi. C'était un très, très gentil garçon. J'étais là le jour où il a été champion du monde pour la première fois. Il était dans une pièce qui était dédiée avec son papa. Il était là, il embrasse son papa, il embrasse. Et il y avait plein d'enfants. Je ne me souviens plus. Peut-être ses frères, ses sœurs. Enfin, j'étais là et puis il m'a regardé. Il m'a dit, dès que t'as fini, tu sors parce qu'il voulait ce moment intime. Je vais dire, c'est un garçon gentil. J'étais évidemment là en 2008 sur la passerelle quand il était champion. Quand il a gagné sa première victoire avec Toro Rosso à Monza. Ben voilà, j'ai des bonnes relations. Je sors avec eux. Je sors avec eux le soir. Je vais dîner avec eux. Pas tout le temps. Mais voilà, évidemment, je prends du lâche. Je ne sors plus le soir. Plus la semaine en tout cas. Le dimanche soir de temps en temps. Bon, aujourd'hui, on a des restrictions Covid à la Formula One qui sont très, très strictes. On n'a pas le droit de rentrer dans les garages. Chose qu'on pouvait faire avant parce que chacun est dans sa bulle. Je pense que l'année prochaine, on pourra re-rentrer dans les garages où on aura des perspectives bien mieux. Et puis, voilà, quoi. Et puis, moi, je dis, j'aime ce que je fais. J'adore. Je suis tellement passionné. Et on l'a vu encore l'autre jour quand je fais comme ça avec mon point. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est Jean-Michel. Et voilà, 30 ans, comme Thomas qui était content d'avoir fait son plan. Moi, 30 ans après, je fais encore un plan et je suis heureux de le faire. Et les gens qui travaillent avec moi et qui me connaissent, ils savent que je n'ai pas célébré le pit stop et que j'ai célébré mon image. Voilà, c'est ça. Voilà. On a bien compris. Jean-Michel, je te remercie vraiment beaucoup de t'être rendu disponible pour l'Afterlap et tous ces auditeurs. Tu sais que c'est un podcast de passionnés faits par un passionné, ça c'est sûr. Absolument. Qui donne la parole à des passionnés et qui est écouté par des passionnés. Donc là, je crois qu'on ne va pas se mentir, on ne va pas se refaire. C'était la passion qui nous a animés. Je te souhaite plein de bonnes choses, de bien passer cette fin de saison. Écoute, j'étais très heureux de, voilà, très heureux de te parler. Et voilà. Eh bien, écoute, merci Jean-Michel. Allez, l'Afterlap, le podcast du sport auto, présent sur toutes les plateformes usuelles de podcasting. C'était Laurent Frédéric Bollet. C'était Jean-Michel TV. Et à très bientôt. Merci pour l'Afterlap et écoutez, abonnez-vous et regardez, écoutez, écoutez, écoutez. L'Afterlap, c'est magnifique, c'est super. Merci à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada